salut à tous bienvenue sur esprit dog aujourd'hui on va voir un petit peu les différentes questions à se poser avant d'accueillir un deuxième chien avant d'accueillir un deuxième chien la première question est celle là c'est la plus importante si vous avez un premier chien qui est réactif congénère qui a des troubles de comportement s'il vous plaît n'en prenez pas un deuxième ça me semble être du bon sens mais poussé à l'extrême maintenant c'est pas clair pour tout le monde quand on a un problème avec un chien on règle le problème et une fois qu'on a réglé le problème on pourra envisager d'en prendre un deuxième mais sinon tout ce que vous allez gagner c'est d'avoir un deuxième chien qui a si vous n'avez pas trop de chance va se calquer sur le premier et vous aurez deux problèmes et deux problèmes c'est toujours plus chiant à gérer qu'un seul deuxièmement quand on a un premier chien qui n'est pas éduqué donc là c'est pas des troubles de comportement en revanche votre premier chien n'est pas éduqué marche pas en laisse par exemple il n'a aucun rappel vous pouvez pas le détacher et ainsi de suite si vous en prenez un deuxième le deuxième peut tout à fait être éduqué sauf que durant son éducation comment vous allez faire pour faire de la marche en laisse avec les deux quand vous en avez un qui tire comme un sourd et l'autre à qui il faut apprendre la marche en laisse qu'est ce que vous allez faire dans ces cas là et bien vous allez faire rien donc pareil avant d'adopter ou de récupérer un chiot et bien s'il vous plaît éduquer votre premier chien un tout petit peu simplement pour vous faciliter la vie marche en laisse retour aux pieds des choses très basiques très simples mais qui vont faire que vous allez pouvoir en fait vous faciliter la vie troisième chose et ça c'est une vraie question à se poser c'est est ce que vous avez le temps pourquoi le temps parce qu'il va falloir des balades groupées donc avec les deux mais il va aussi vous falloir des balades seules des balades seules avec l'un et avec l'autre pourquoi et bien tout simplement parce que le petit chiot va avoir beaucoup de choses à apprendre que quand on a déjà un chien avec nous et bien c'est pas toujours évident alors parfois le chien va être d'une aide précieuse mais parfois aussi sur les phases de travail un petit peu plus pointu un petit peu plus technique quand vous allez devoir lui apprendre des choses en extérieur et bien vous aurez besoin de vous retrouver seul avec lui pour qu'il y ait moins de stimulation et en l'occurrence la stimulation c'est votre premier chien donc là vous voyez c'est très fin mais c'est indispensable autre point extrêmement important le budget et oui parce qu'effectivement ça compte quand on a un chien et bien ça coûte un petit peu d'argent en entretien vétérinaire nourriture accessoires divers et si vous en prenez un deuxième et bien ça peut doubler et résultat vraiment posez vous les bonnes questions parce que quand on en a deux ça coûte deux fois plus cher donc si déjà pour un c'est un peu ric rac et bien ne partez pas sur un deuxième parce que sinon tout ce que vous allez faire c'est plus vous en sortir et vous allez en fait avoir la tête sous l'eau et tout le monde sera malheureux autre point extrêmement important le sexe si vous avez un mâle non castré et que vous décidez d'adopter une femelle d'accord pensez quand même à la vraie question de la stérilisation parce que là à un moment donné quand ça va arriver entre cinq et dix mois grosso modo selon les races et bien première période de chaleur est ce que vous avez l'infrastructure pour les séparer et je peux vous assurer qu'un mâle qui a une femelle en chaleur chez lui c'est un autre délire dans le même ordre d'idée on fait attention si on a déjà un mâle et qu'on veut prendre un autre mâle faites quand même bien attention d'être capable vous personnellement de gérer des situations de conflits qui pourrait y avoir d'instaurer un ordre et des règles extrêmement claires dans votre maison afin que tous les chiens qui sont à l'intérieur de votre foyer connaissent les règles et surtout connaissent l'organisation et vous reconnaissent vraiment comme un leader sinon tout ce que vous allez gagner c'est la bagarre constamment et bien évidemment on se dit aussi que la vie n'est plus la même avec deux chiens pour les locations de vacances par exemple et bah un chien parfois c'est accepté deux chiens ça devient plus compliqué alors attention je suis pas en train de vous dire que c'est pas extraordinaire et génial au quotidien d'avoir deux chiens c'est mon cas et je kiffe plus que tout mais je sais aussi que et bah ça veut dire une place en plus dans la voiture pareil pour trouver une location même au quotidien pour trouver une maison ou un appartement au delà des vacances ça peut coincer un petit peu donc une fois que vous l'avez à l'esprit tout ça ça roule tout seul et vous pouvez en prendre 2 3 4 5 6 7 8 9 10 autant que vous voulez c'est pas le problème vous allez vous amuser mais vraiment faites le en connaissance de cause et ça c'est vraiment le message qu'on avait envie de faire passer aujourd'hui